Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Laurent Géra, vous le savez, est avec nous dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est notre revue de presse avec Isabelle Choquet. Et donc à 8h42 dans vos journaux ce matin, des jours et des lunes. Le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, dit Einstein. Et bien Dieu a fait un petit tour sur la Lune ces dernières années pour nous ramener des images inédites de la mission Apollo 11, celle du premier pas. L'histoire, racontée par le Point.fr, débute quelques années plus tard. En 1976, la NASA fait le ménage dans ses placards. Il y a là des centaines de bobines de films. Gary George, un stagiaire, achète le tout pour 217 dollars. Avec l'idée de se faire un peu d'argent, il revend une partie des images à des chaînes de télé locale. Mais il en garde quelques-unes tout de même. Son père a remarqué les étiquettes Apollo 11 avec la date du 20 juillet 69. Mais bon, personne ne visionne les bobines pendant une bonne trentaine d'années jusqu'en 2008, quand la NASA se met à chercher des images pour les 40 ans de l'exploit. Et là, la garrie, il percute. Il regarde les films pour la première fois. Petit miracle. Sur ces bobines, il y a deux heures et demie d'enregistrement. Probablement les images les plus fines qu'on ait de la mission. On y observe le premier pas de Neil Armstrong sur la surface de la Lune. Mais aussi une conversation interplanétaire entre les astronautes et le président Nixon. Le moment aussi où le drapeau américain est planté. Comme les bobines n'ont pas servi, les images sont parfaitement conservées. Ces films seront vendus chez Southbiz le 20 juillet prochain, le jour anniversaire. Estimation entre 1 et 2 millions de dollars. Revenons sur Terre. En France, on n'avait pas vu ça depuis la fin de la guerre. Pour la première fois, notre balance commerciale agroalimentaire avec les pays d'Europe est négative. On importe plus ce qu'on exporte, peut-on lire dans les échos. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est un choc au pays de la bonne bouffe. Explication. Eh bien justement, elle est peut-être trop bonne, notre bouffe. Trop haut de gamme. Parfois, nos voisins ont moins cher à la maison ou alors chez les concurrents comme la Pologne. À part les boissons, tous les secteurs souffrent. Les céréales, le bœuf, le sucre, les produits laitiers comblent du comble. Au pays des 300 fromages, les importations ont progressé de 40% depuis 2011. C'est dû à l'évolution des modes alimentaires. Pizza, sandwich, hamburger, il faut du gouda, du cheddar, de la mozzarella. Ça n'a pas de goût, on ne fait pas de ça chez nous. Tout vient d'Europe du Nord et d'Italie. À l'inverse, les exportations stagnent un peu pour les mêmes raisons. C'est que, comme beaucoup de nos spécialités, les fromages français sont victimes de leur caractère. Les fromages au lait cru, les bleus, les affinés 36 mois, ça va pour nous, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il faut avoir l'habitude, c'est vrai. En plus, avec le lait cru, il faut gérer les barrières sanitaires à l'étranger. Du coup, on n'exporte que des pâtes molles, jambries pasteurisées. Et pour le goût-tu, les producteurs préfèrent souvent vendre en direct sur les marchés. Bref, les fromages qui puent plombent le commerce extérieur. Alors ça aussi, c'est tellement français, la politique grande gueule. Je vous présente un mix entre Georges Frèche et Patrick Balkany, mais à la sauce spagnole. Roland Povinelli, maire d'Allo, 23 000 habitants, la Provence éternelle aux portes de Marseille. Ancien sénateur socialiste, personnage haut en couleur, incontournable dans la région. Libération lui consacre une double page ce matin. Il faut bien ça, car aujourd'hui, l'incontournable vacille. Une plainte a été déposée contre lui par un journaliste de la Marseillaise. En mars dernier, Povinelli l'a appelé. Il n'aime pas trop ses articles. Et puis, il s'est emporté. Et quand Roland Povinelli s'énerve, ça donne « Je vais te crever, moi, tu dois être un sacré pédé. Attention à ne pas m'emmerder, je ne suis pas n'importe qui. Renseigne-toi, mon petit, si tu veux vivre vieux. » Le parquet n'a pas donné suite. Roland Povinelli, lui, s'est fendu d'un communiqué pas franchement repentant. Ceux qui me connaissent savent qu'une de mes particularités est de ne pas pratiquer la langue de bois et d'avoir le verbe « o », c'est le moins qu'on puisse dire. En décembre dernier, en plein conseil municipal, Povinelli s'en est pris au gilet jaune. Les manifestants, des grosses, des grâces à prendre à coup de pied au cul. Les opposants sont excédés au point de balancer ce qu'ils gardaient pour eux jusque-là. Comme cet enregistrement où on entend Roland Povinelli, alors en pleine campagne pour décrocher son septième mandat, qui propose un deal au jeune colistier Front National, convoquait dans son bureau un emploi à la mairie. Et puis un appartement, deux pièces, contre son désistement au dernier moment, avec quatre ou cinq collègues. Le parquet a ouvert une enquête. Povinelli est aussi mis en examen pour une affaire d'emploi de complaisance. Entre 2009 et 2012, il a fait travailler sa belle-fille comme assistante parlementaire, moyennant 4000 euros par mois. Priscilla Povinelli est esthéticienne de formation. Elle a confessé au juge qu'elle n'était jamais allée à Paris durant cette période, à part peut-être à Euro Disney, c'est ce qu'elle a dit ingénuement aux enquêteurs. Son rôle, auprès du sénateur, je lui prodiguais des soins du corps, des mains et des pieds, et puis aussi des conseils vestimentaires et capillaires. Il y a aussi les soupçons de prise illégale d'intérêt. Bon, Roland Povinelli crie au complot, et cela joue bravage, je m'en fous. Mon seul juge, c'est le peuple. Un peuple qui l'a réélu sept fois depuis 1975, parfois même au premier tour. Alors, à l'eau n'est pas une étape du Tour de France qui démarre demain. Et c'est comme un déménagement par jour pendant trois semaines. Le Parisien nous emmène en coulisses dans les valises de l'équipe Cofidis. S'il faut à peu près de tout et dans toutes les tailles, dit le mécano, parce qu'il y a toujours une tuile dans la journée, on ne peut pas y échapper. Alors, dans les coffres, il charge près de 60 vélos déjà montés, mais il prévoit aussi 10 cadres de sécurité. Chaque jour, au milieu des campements improvisés au bord des routes, les machines sont entièrement nettoyées et révisées, les dérailleurs électriques rechargés, les boyaux sont changés tous les 3-4 jours. Une chaîne, ça s'utilise pendant 5 ou 6 étapes. Pendant ce temps, le cuistot supervise dans les cuisines les repas concoctés en amont. Dans les valises de Cofidis, il y a vraiment toutes sortes de choses. 3000 bidons d'eau, 80 paires de chaussettes, 200 casquettes, et même deux machines à laver qui sont situées dans la soute du bus parce qu'on lave 6 fois par jour, figurez-vous, les maillots, les chaussettes et compagnie. Bon, tout ça pèse plusieurs tonnes. C'est déplacé sur plus de 7000 kilomètres en moins d'un mois. Mais que voulez-vous ? Il faut bien ça pour boucler le tour et peut-être pour décrocher la Lune. C'était la revue de presse d'Isabelle.